Musique Un algorithme, c'est une suite d'opérations élémentaires qui vont conduire au résultat qu'on attend. L'addition qu'on apprend à l'école primaire, c'est un algorithme. Quand on cherche des images sur Internet, évidemment, il y a un algorithme de recherche d'images d'un certain type. Donc, en fait, on est environné d'algorithmes. La géométrie algorithmique est née dans les années 1970 pour la conception assistée par ordinateur. Il s'agissait à l'époque de concevoir des outils informatiques pour modéliser les surfaces de l'espace tridimensionnel. Et c'était quelque chose de tout à fait nouveau parce qu'on créait des modèles virtuels. On n'avait plus besoin de maquettes physiques, de plans ou de coupes des objets. Et on pouvait piloter directement les machines outils. Ensuite, sont apparus des capteurs qui permettent de modéliser, de numériser des objets tridimensionnels. Et aujourd'hui, on en voit à toutes les échelles microscopiques pour modéliser des molécules jusqu'à l'échelle astronomique. Et tout le monde rencontre dans sa vie quotidienne des modèles 3D des organes ou du corps humain, des jeux vidéo qui ont des modèles tridimensionnels. Et donc, les questions sont comment représenter, avec des moyens discrets, puisque les ordinateurs n'ont qu'une capacité finie, des objets complexes. Donc la géométrie algorithmique est née un peu dans cette problématique et a cherché à introduire justement des structures géométriques discrètes comme les diagrammes de Voronoi, les triangulations de Delaunay qui sont maintenant utilisées de manière universelle dans tous les domaines scientifiques. Et le but était à la fois de les concevoir, de les étudier sur le plan mathématique, mais également de pouvoir les construire avec des algorithmes très efficaces. Il y a une phase de conception des algorithmes. Donc c'est un travail purement mathématique. On part de problèmes qu'on résout par des algorithmes qui, dans un premier temps, sont plutôt théoriques. Donc il s'agit de définir des conditions sous lesquelles un échantillon de points pris sur la surface d'un objet permet de reconstruire cet objet, d'en reconstruire une approximation ou d'en estimer certaines propriétés. Il faut représenter des formes complexes ou formes d'éléments simples comme des triangles, des fois des millions de triangles pour représenter des objets compliqués. Et à partir de là, pouvoir utiliser ces modèles pour faire des calculs. Pour la modélisation de villes, par exemple, des avions ou des drones prennent des images. À partir de ces images, on construit des points dans l'espace 3D. Et à partir de ces points, en général, il faut un nombre gigantesque d'images. On a un nombre énorme de points. Et il faut ensuite les relier et avoir des modèles qui soient le plus réalistes possible. Ensuite, on peut, à partir de ces modèles 3D, les visualiser. On peut voir ça sur Internet, zoomer, regarder les objets à différentes échelles. Et puis on peut également faire des calculs d'implantation de nouveaux immeubles, de simulation de mouvements de foules ou bien d'inondations ou tous les calculs qu'on peut imaginer faire sur des modèles, mais qui sont issus de la modélisation à partir de mesures. Le champ des applications est très vaste. Et il dépasse en fait le cadre des surfaces de l'espace de dimension 3. Beaucoup de problèmes, en fait, se posent dans des espaces de plus grande dimension. On a par exemple travaillé sur une petite molécule, le cyclo-octane C8H16, qui est composé de 24 atomes. Donc une conformation est donnée par les coordonnées dans l'espace XYZ de ces 24 atomes. Donc on est dans un espace de dimension 72. Et on est face à ce moment-là à un problème qui est connu sous le nom de fléau de la dimension. La complexité des algorithmes, des représentations, explose, dépend exponentiellement de la dimension. Et donc c'est une question algorithmique très compliquée. C'est un nouveau sujet sur lequel on est engagé, qui a pour objectif de définir de nouvelles méthodes topologiques et géométriques pour analyser les données. C'est très simple concretes. Surtout en plus. Néanalyde,